Salut, je suis en direct de Los Angeles, enfin pas exactement à Fullerton, c'est à 45 minutes de Los Angeles. Je suis parti pour faire un stage avec Eric Paulson notamment, ou CSW de Fullerton. Il y a plusieurs coachs qui interviennent, aujourd'hui c'était le premier jour. On a commencé avec Regan Machado en JJB mais sans kimono, du Nogi. C'était très intéressant. Par contre, c'est vrai que les explications sont parfois un petit peu sommaires, donc c'est pas toujours facile de bien suivre. Il donne les détails mais il ne va pas les répéter beaucoup. Le niveau est assez varié, il y a des gens qui ont un très très bon niveau, puis d'autres qui sont débutants ou intermédiaires. On a fait des petits randonnements à la fin et je m'en suis plutôt bien sorti. Sur la matinée, je ne me suis pas pris de soumission, j'ai réussi à en placer quelques-unes, donc j'étais assez content puisque je ne fais plus beaucoup de grappling depuis un petit bout de temps. Je fais surtout de la lutte et un petit peu de grappling de temps en temps avec mon coach de lutte. Ensuite, on a eu une pause déjeuner et puis après, c'était au tour de Greg Nelson. C'était également pour du grappling mais plus orienté lutte et MMA avec des soumissions, mais chaque position pouvait ouvrir également à des percussions au sol. C'est une approche que j'aime beaucoup, ça change pas mal du jujitsu brésilien ou du grappling plus classique puisque c'est des techniques, un, issues de la lutte, et deux, du catch wrestling qui est une forme japonaise de catch mais pas spectacle, du catch vraiment soumission qui a des attaques avec beaucoup d'attaques sur la nuque, beaucoup d'attaques dans les jambes, des clés de chevilles, des clés de genoux et avec un jeu très très différent du JGB au sol. C'était vraiment très sympa. Là, j'ai tourné avec des mecs qui étaient beaucoup plus forts donc je me suis pris quelques soumissions quand même. Il y en a qui avaient, je pense, une bonne dizaine d'années d'entraînement dans le catch wrestling et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de tourner avec des gens comme ça. Et puis, il y en a d'autres avec qui ça s'est plutôt bien passé et que j'avais réussi encore à mettre quelques soumissions. Mais voilà, globalement, une journée très intéressante. Après, c'est vrai que moi, la dernière heure, entre 15h et 16h, heure locale, ça commençait à devenir assez difficile parce que en France, il était entre minuit et une heure du matin. Et je suis pas encore complètement réglé sur l'heure américaine. Du coup, c'est vrai que la dernière heure, il y a des trucs que j'ai pas complètement imprimés parce que c'était assez difficile au niveau de la fatigue, pas tant physiquement. Mais ouais, je pense que c'est vraiment le décalage horaire qui était pas évident. Voilà, donc demain, il va y avoir, je crois, du striking orienté MMA, des petits sparrings en pied-point et c'est tout ce que je sais pour l'instant du programme. Eric Paulson était là, il a intervenu un petit peu pour donner des détails et tout. C'est un mec super sympa. Demain, c'est lui qui va montrer, je pense, des techniques avec Greg Nelson. Ils sont vraiment, ils forment un duo hyper intéressant, les deux. Et voilà, c'est vraiment un personnage que je trouve très intéressant. Je regrette pas d'être venu. Il est très abordable, il est assez marrant. Voilà, il aime bien déconner. Et il a vraiment sa manière à lui de pratiquer au sol et c'est vraiment génial de le voir évoluer. Encore quelques petits détails sur la journée. Mais avec Regan Machado, il y avait un exercice dont j'ai oublié de parler qui était sympa. On a vu grosso modo quatre techniques, je crois. Et à la fin, il a fait faire quelque chose qu'il appelle Quick Drills. Donc, c'est un exercice où tous les gens du stage, on a une cinquantaine, je pense, on s'est mis à courir en cercle. Et puis, dès qu'il tapait dans les mains, il annonçait le numéro de la technique. Donc, un, deux, trois ou quatre. Et il fallait tout de suite prendre un partenaire, exécuter la technique, changer pour que l'autre l'exécute à son tour, et puis se relever et repartir en courant. On a fait ça peut-être pendant un petit quart d'heure. Et c'est assez sympa comme exercice. C'est un petit peu physique. Pas trop en même temps, mais voilà, ça fait un petit peu de physique. Et il a expliqué que vraiment le but, c'était de faire la technique le plus rapidement possible, même si elle n'était pas faite parfaitement. Mais voilà, c'était la vitesse, l'objectif de cet exercice. Sinon, Greg Nelson, je trouvais que c'était un très bon professeur. Il donne beaucoup de détails. Il a passé beaucoup plus de temps à expliquer des choses que Regan Machado. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Puis, une dernière chose, je tiens à dire que la Californie, c'est un petit peu une arnaque quand même, parce que ça fait la deuxième fois que je viens ici. Et il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. On croit que la Californie, c'est le rêve. Il fait beau tout le temps et tout. Et bien non, on a eu de la pluie aujourd'hui. Hier, c'était très gris toute la journée. Et donc, ce n'est vraiment pas le paradis du soleil comme on pourrait croire. Voilà, là, il ne fait pas froid non plus. Mais dans la journée, je suis quand même en jean, t-shirt. C'est des fois un petit peu trop juste. Quand je suis arrivé, par contre, c'est vrai qu'il faisait bien chaud. Il faisait 37, 38. Mais ça n'a pas duré. Voilà, donc ça. Et puis, allez, ici, encore une dernière chose. Sur les Américains à l'entraînement, ils sont très agréables, je trouve. En fait, ils ont un respect vraiment marqué pour leurs partenaires. Ils sont tous très avenants. Mais ça, c'est quelque chose que je savais déjà en ayant visité plusieurs fois les États-Unis. Ils parlent facilement et ils ont le contact facile. Mais c'est vrai que quand on arrive dans un stage comme ça où je crois qu'il y a quelques Allemands, mais je ne suis même pas sûr. Il y en a peut-être un. Et sinon, je suis le seul étranger. Il y a des gens qui viennent d'autres coins des États-Unis qui se sont déplacés pour le stage. Mais c'est essentiellement tous des Américains, on va dire à 95% même plus. Et du coup, tout de suite, ils te demandent ton prénom. Ils se présentent. Et puis, voilà, dans l'entraînement, ils font bien attention à leurs partenaires, à ne pas se faire mal et tout ça. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques bourrins, comme je pense, dans tous les clubs. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être des partenaires très sympas et très agréables.